Bonjour, un journal ancré dans son pays, Pulseo vous propose de découvrir les acteurs de l'éclaireur. L'éclaireur, un hebdomadaire bien implanté dans le pays de Châteaubriand. Le journal vient d'ailleurs de souffler ses 60 bougies en diffusant un numéro spécial paru au printemps dernier. Rencontre avec Manuel Rodriguez, rédacteur en chef et Benoît Cantot, éditeur de l'éclaireur. Les 60 ans c'est toujours symbolique pour un journal, même s'il a une vieille histoire puisqu'avant il y avait le journal de Châteaubriand. L'idée aussi ça avait été de faire quelque chose que les 50 ans n'avaient pas pu se faire pour différentes raisons. Et donc on s'est dit, là les 60 ans c'était vraiment l'occasion de le faire. Et donc ça nous a permis à la fois aux lecteurs et à nous de se replonger dans les racines et les archives du journal. Et ça a été très enrichissant pour tout le monde. C'est important mais bon il faut aussi apporter un service au lecteur de qualité. Et c'est ce qu'on essaie d'apporter parce qu'après tout le journal il appartient avant tout à sa communauté de lecteurs. Fin août 71 on est passé en 12 pages petit format. Et puis après on est monté toujours 12, 16, 20 parce qu'on ne parlait que de 4 en 4, 24, 28. On est encore arrivé à 60, 64 pages. Donc les photos sont arrivées parce qu'il n'y a pratiquement pas de photos dans le journal. Donc on est passé de 4, 5 photos à 150 photos dans le journal au fil des ans. Et puis on a développé le réseau de correspondants. Et puis on a embauché un, deux, trois journalistes en plus. Et puis on a commencé après à faire la fabrication du journal. Puis après ça a été revendu. Mais à ce moment-là j'étais parti. Mais R100 a revendu tous ces hebdos du secteur et de Normandie à Ouest de France. Enfin par intermédiaire de Publi Hebdo qui possèdent maintenant 57 ou 8 hebdos sur l'Ouest de la France et la Normandie. Par contre on laisse toute la personnalité au journaux. C'est-à-dire que l'éclaireur n'a pas foncièrement changé depuis qu'il est chez Publi Hebdo. Au contraire on essaie de se nourrir des richesses de chaque titre, de partager l'expérience. Et c'est vrai qu'à l'éclaireur on a trouvé un journal solide, bien ancré dans son pays. On s'aperçoit quand même quand on y vit, quand on y travaille, qu'il y a une richesse plus importante que ce qu'on pourrait croire a priori. Qu'il y a de nombreuses activités économiques plus diversifiées que ce qu'on pourrait croire au départ. Et donc c'est ce qui fait la richesse aussi à la fois du territoire et du journal, c'est que c'est assez diversifié. Ce qui est stupéfiant dans la fabrication du journal, c'est l'évolution ultra rapide qui a eu lieu en 20 ou 30 ans. Parce qu'on est passé du plomb, que tu connais même pas, à la mise en page électronique où tout arrive maintenant de partout, par internet. Et tu touches même plus de papier, tu peux monter ta page, tes pages, sans toucher un seul papier. Tes textes, les correspondants vont directement à leur papier par internet. Donc ils sont revus par le journaliste, qui peut les modifier. Les photos arrivent pareil, tout. Bon, c'est que le seul. Ces infos-là, on ne les trouve pas non plus sur internet. Donc le papier a encore une grosse valeur. Voilà, et puis ça reste un produit facile à trouver, facile à feuilleter, à un prix tout à fait modique. Mais il y aura une extension internet, c'est sûr. Et malgré la crise de la presse, l'éclaireur maintient ses ventes autour de 9500 exemplaires chaque semaine. Le journal appartient aujourd'hui au groupe Publi Hebdo. Publi Hebdo